wordpress.com, inscription à une newsletter via MailChimp. Alors, ce que l'on va faire, c'est mettre une petite zone de liste dans laquelle on va pouvoir s'inscrire à une newsletter. Cela en utilisant donc MailChimp. MailChimp va permettre de gérer, de collecter les adresses e-mail pour qu'ensuite on puisse envoyer des courriels en nombre. Donc pour faire cela, on va peut-être se positionner au niveau du bouton qui suis-je, un peu en dessous. Ce serait bien d'avoir un petit bouton, une zone de texte dans laquelle on va pouvoir s'inscrire à la newsletter. On va donc basculer en mode création. Donc dans le back-office de WordPress, on se connecte, alors je vais peut-être le refaire, on se connecte comme d'habitude, c'est-à-dire à partir du bandeau noir. Quand on est sur le bandeau noir, on va dans Apparence, Éditeur. On fait de nombreuses fois, donc je vais un peu plus vite. Par contre, il n'a pas pris là. Apparence, Éditeur. L'éditeur de texte présente par défaut la page d'accueil. Et c'est sur cette page d'accueil, sous le bouton, que nous allons placer une zone de texte. Donc là, je vais descendre, cuisiner avec Théo Camara. Qui suis-je ? On clique, on s'aperçoit ici que l'on a un bouton. Au-dessus, on a des colonnes. Et là, on a une zone. Donc on peut cliquer sur le petit plus ici. Ou si on a un doute, on va sur la vue en liste pour voir exactement comment est structurée ma page. Mais je commence à la connaître un peu. Donc là, en fait, je vais cliquer sur le plus pour rajouter un bouton. MailChimp qui va... Newsletter. New. Et là, vous voyez qu'il apparaît MailChimp qui va me permettre de mettre un compte. Alors, première chose à faire, il me dit configurer le formulaire MailChimp. Alors, on va peut-être cliquer dessus parce que je n'ai pas de compte MailChimp. Donc, il va falloir que je crée mon compte. Pour cela, je suis redirigé automatiquement sur la zone outils dans laquelle, en regardant bien, on a une liste, gérer les connexions, MailChimp. Je vais donc soit me connecter, soit m'inscrire. Il va falloir que je m'inscrive puisque je n'ai pas encore de compte MailChimp. Il me demande mon adresse professionnelle, mon adresse e-mail professionnelle. Donc moi, ici, j'avais fait IUTTC A03. arrobase gmail.com. Nom d'utilisateur, on va s'appeler. Pareil, on va mettre mon adresse e-mail. Elle est très bien. Et puis après, il faut inventer un mot de passe. Voilà, je viens d'inventer un mot de passe. Ah, il veut absolument une majuscule. Et au moins un nombre. Je vais peut-être penser à noter vos mots de passe ou en tout cas à vous en souvenir si jamais vous avez peur de l'oublier car on ne les utilise quand même pas tous les jours. Donc je l'ai noté de mon côté pour pouvoir le retrouver. Je ne souhaite bien sûr ni recevoir d'email à propos de MailChimp. Je vais essayer d'activer cette case à cocher et on va s'inscrire. Le compte va se créer. Il faut attendre quelques instants et nous demande d'aller vérifier nos e-mails. Je vais ouvrir Outlook pour vérifier si j'ai bien reçu un mail de MailChimp. Je suppose que oui. Donc là, il se configure. Peut-être que je vais le configurer en dehors de la vidéo. Oui, c'est un peu long. Voilà, donc je vais me connecter à mon compte Gmail. Ça va plus vite que de créer un lien avec mon compte Outlook. Donc là, j'ai bien reçu il y a quelques minutes MailChimp client. Activez votre compte MailChimp. Donc, je vais bien sûr activer mon compte. L'activation prend également un peu de temps. Je vais peut-être mettre en pause. Il me demande quelques informations. Donc, je remplis rapidement. Rien n'est obligatoire puisqu'il n'y a pas de petite étoile. Je vais quand même Accept All Cookies. Suivant. Ex. XXX. XXX. Où est-ce qu'il a été chercher cette adresse-là ? PAKA, France. Ça devrait aller. Peu importe ce que vous mettez là. On va mettre ignorer. On va ignorer. On va ignorer. Et on va ignorer. Et en effet, type à droite. Voilà. Donc, tout est à ignorer. On va rester sur essayer avant d'acheter. On va rester sur essayer avant d'acheter. Donc, plan gratuit, il est ici. Continuez avec le plan gratuit. Le compte est configuré. Nous allons pouvoir maintenant récupérer nos adresses e-mail. Parfait. Je retourne sur mon compte. Ça, on peut le fermer. On retourne bien sûr sur ma page d'accueil. Non, c'est pas ça que je voulais faire. C'était revérifier la connexion. Maintenant que nous avons un compte, il devrait pouvoir se connecter sans souci. Ça prend un petit moment. On va reconfigurer le formulaire. On va sur Mailchimp connecter. Si on peut se connecter, on va remettre notre adresse mail. I-U-T-T-C-A-03-gmail.com Et on va en dessous placer notre mot de passe. Alors, heureusement que je l'ai noté. Et on se connecte. On peut enregistrer le mot de passe. Et là, il me dit que tout est bon. Hello. Nous pouvons à présent retourner sur notre formulaire pour voir s'il est... Pardon. Ici, là, Mailchimp, on est bien connecté puisqu'il me propose de se déconnecter. Par contre, il y a un panneau qui me dit que les abonnés ne seront pas ajoutés à Mailchimp pour ce site. Veuillez sélectionner une liste pour les abonnés à votre contenu. Donc, ne pas enregistrer. On active Aix-Marseille Université puisque c'est le nom que j'avais donné à ma liste. A partir de là, notre liste de diffusion fonctionne. Je peux maintenant revenir sur cette page. On va enregistrer. Enregistrer. On va essayer de voir un petit peu ce que ça donne. On actualise la page. Et là, l'utilisateur va saisir votre adresse mail. Il faudra peut-être travailler un petit peu et rejoindre ma liste d'emails. Voilà, en revenant dans les réglages, on va pouvoir peut-être faire quelques petites modifications. Donc, entrer votre adresse e-mail, c'est ce qui va apparaître ici. On a le clic, le bouton là, rejoindre mon audience Mailchimp. Là, on peut peut-être modifier et mettre s'inscrire, tout simplement. Donc, texte de traitement, traitement en cours, terminement, vous figurez dans la liste, c'est bien. Et texte d'erreur, c'est parfait. Il faudrait juste peut-être remettre une colonne, remettre un bloc colonne ici pour réduire la taille de cette zone de texte qui est un peu grande puisque vous voyez que si j'enregistre, elle fait toute la largeur de la colonne, ce qui est énorme. Donc, vous pourrez bien entendu retravailler un petit peu la présentation pour rendre cela un peu plus joli. Voilà, donc là, j'ai peut-être encore le problème du cache qui ne s'est pas réactualisé puisque j'ai toujours rejoint de ma liste d'e-mail. En dessous, on a un texte par défaut. Je peux le mettre en blanc, mais on va l'effacer parce que ce n'est pas très, très joli. Je vais le sélectionner. Vous voyez, il m'a mis du texte par défaut, mais qui ne rend pas ma page très, très jolie si je laisse ce texte tel quel. Donc, on va... Je supprime. On va supprimer tout ça. Par contre, il vaut mieux le mettre en blanc parce que vous voyez, même pour supprimer, ce n'est pas évident. On va dans bloc et puis, on va chercher ici la mise en forme. On va mettre le texte en blanc. Voilà. Et là, on va effacer tout ça. On peut mettre éventuellement un petit texte. Merci de votre adhésion. Merci de nous rejoindre. Merci de nous rejoindre. On peut enregistrer. On enregistre. Je vais retourner voir ce que ça donne côté visiteur. Mais bien entendu, je pense que j'aurai mon petit problème de cache qui m'empêchera de voir. Merci de nous rejoindre. Mais on verra le reste, je pense. Actualiser. Oui, exactement. Il faut attendre un petit peu. Je vais peut-être mettre la pause. Voilà. Je viens d'attendre quelques minutes et on se retrouve bien avec notre zone de liste correctement. Notre bouton s'inscrire et le texte. Merci de nous rejoindre. Donc, je répète, il faudrait bien sûr écrire peut-être en un peu plus gros si on a la possibilité de régler la taille. Il faudrait vérifier. Et puis, peut-être ici, mettre un bloc plus petit en remettant deux colonnes, l'une avec 25%, l'autre avec 75%, ce qui sera largement suffisant pour rentrer une adresse mail classique. Donc, il faudrait voir avec une adresse classique. Je prends la mienne. Voilà. Il faudrait quelque chose qui vienne à peu près ici. Pas plus. Donc, du 25-75%. Ça serait parfait. Voilà. J'espère que cette vidéo d'inscription au MailChimp vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo et également de vous abonner. Si vous voulez en savoir plus sur MailChimp, vous trouverez beaucoup de tutos qui permettront de gérer au mieux vos emailings, vos newsletters. de la vidéo. Merci. Merci.